Bonjour Jean-Jacques, nous allons nous revoir une seconde fois pour aborder cette fois-ci la conscience. La conscience, David Chalmers, qui est un philosophe, caractérise la conscience ainsi le difficile problème de la conscience. C'est un des enjeux des neurosciences, essayer de comprendre la conscience, est-elle uniquement à l'intérieur du cerveau ou à l'extérieur ? Comment modéliser tout ça ? Alors, on peut peut-être commencer par donner une définition un peu philosophique de la conscience. On pourrait dire que la conscience, c'est la présence constante et immédiate de soi à soi. C'est prendre conscience de son existence, de l'existence du monde. Effectivement, assez rapidement, on voit qu'il y a l'univers intérieur et l'univers extérieur. Et comment envisager ça ? Est-ce que la conscience est localisée ? Non. Wilder Penfield, qui était un neurologue qui a fait toute sa carrière à l'Institut de neurologie de Montréal, a fini par considérer à la fin de sa carrière, il avait établi les fameuses zones cérébrales fonctionnelles, qu'on ne pouvait localiser et décrire en termes physico-chimiques, ni la conscience, ni le raisonnement, ni la notion de valeur. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire ? Ce rapide tour d'horizon ? Oui. Moi, je pense que c'est la question numéro un, c'est l'énigme numéro un universel, la conscience. Qu'est-ce que la conscience ? Elle représente quoi ? Alors, on a tendance à avoir une perception réductrice de la conscience, c'est-à-dire que la plupart des gens pensent que la conscience est reliée à nos cinq sens, que c'est l'analyse des choses qui nous permet d'être conscients et de dire voilà, on existe par rapport au temps et à l'espace. D'ailleurs, s'il n'y avait plus de sens, peut-être qu'on peut se poser la question, que deviendrait la conscience ? Et en fait, moi, ce qui m'a posé le plus d'interrogations par rapport à ça, c'est le sujet qu'on a largement évoqué la dernière fois lors de notre entretien sur les EMI, parce qu'on s'aperçoit très très bien que la conscience ne peut pas être réduite au cerveau, puisque le cerveau ne fonctionnant plus, on a une conscience. Il y a deux façons de considérer les choses. Les scientifiques actuellement ont la vision réductrice de la conscience parce qu'ils pensent qu'elle est fabriquée par le cerveau et que lorsque cette activité cérébrale n'existe plus, il n'y a plus de conscience. En gros, c'est ça. Et donc, ça pose un grave problème quand même, ces expériences de mort imminente. Il y a deux façons de considérer l'expérience de mort imminente ou d'expérience de mort provisoire, j'ai préféré comme ça. On a largement débattu la dernière fois. C'est soit l'expérience est réelle, soit c'est une hallucination due à un dérèglement du fonctionnement cérébral. Et il faut bien reconnaître qu'actuellement, la pensée dominante scientifique, c'est de dire qu'elle est matérialiste, la perception de la vie et de la mort et de la conscience. Donc, on a tendance à dire que l'expérience est plutôt une hallucination due à un produit anesthésique ou due à un défaut du fonctionnement cérébral par une hypoxie, par une hypocapnie, hypercapnie. On sait tout ça. Mais ça pose un problème parce qu'on voit bien que ces expériences sont réelles. Et moi, j'ai plutôt pris l'option de dire que l'expérience était réelle. Et donc, si on considère que l'expérience est réelle, il faut bien chambouler tout le fonctionnement de la conscience. Le fonctionnement de la conscience n'est pas réduite au fonctionnement cérébral puisque le cerveau, on l'a démontré la dernière fois, on en a parlé, ne fonctionne plus. Et on a une conscience beaucoup plus performante que lorsque le cerveau fonctionne. Avec maintenant, pourquoi j'ai choisi cette option ? Parce que pour avoir interrogé les centaines de personnes qui ont vécu ces expériences, elles sont toutes sincères. Et en plus, elles nous le prouvent que l'expérience est réelle. Parce que quand elles peuvent décrire des scènes qui se trouvent non seulement à proximité de leur corps physique, alors que leur cerveau ne fonctionne plus, et même à distance et quelquefois même à très grande distance de leur corps physique, on en a aussi parlé la dernière fois, force est de constater que la conscience ne peut pas être réduite au fonctionnement cérébral. Elle est même plus performante. C'est ça qui est interpellant. C'est de dire que la conscience est beaucoup plus performante lorsque notre cerveau ne fonctionne plus. Alors on pourrait dire oui, peut-être qu'il fonctionne encore un petit peu, il y a peut-être des parties cachées du cerveau qui fonctionnent et qui expliqueraient que. Mais c'est aussi stupide que de dire qu'une voiture va marcher plus vite lorsque le moteur est éteint ou marche au ralenti. Donc le cerveau, au moins, même si on dit qu'il n'est pas complètement éteint, il marche au ralenti. Et pourquoi aurait-on des possibilités de conscience beaucoup plus performantes lorsque le cerveau est au ralenti ou éteint ? Moi, je pense qu'il est éteint, on l'a montré avec les électro-encéphalogrammes plats dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque. Donc là, on est obligé. On est obligé, il faut être… Moi, je pense que la pensée scientifique devrait être comme ça, on devrait évoluer comme ça. Ce n'est pas parce que le phénomène observable ne rentre pas dans les dômes que l'on s'est fixés que l'on doit écarter les phénomènes en disant qu'elles n'existent pas, ce sont des hallucinations. C'est beaucoup plus confortable, c'est vrai, que de dire bon, on va essayer d'intégrer la phénoménologie observable, et il y en a de plus en plus d'expériences de ce style-là, pour dire qu'il va falloir changer les paradigmes du fonctionnement de la conscience. Alors moi, ce que j'ai proposé pour le fonctionnement de la conscience, c'est qu'il a été exposé dans une thèse de doctorat en médecine, la thèse de François Lallier, qui a d'ailleurs été très bien récompensé, on le sait, mention très honorable, avec un petit abstract en anglais pour une diffusion internationale. Lui, il a étudié pendant trois ans de sa vie, 118 cas d'arrêt cardiaque, il en a trouvé 18 qui avaient fait l'expérience, et on a pu proposer cette modélisation de conscience délocalisée pour expliquer l'expérience, parce que si on conçoit que c'est le cerveau qui fabrique l'expérience, la conscience, toutes ces expériences sont tout simplement impossibles. Donc à un moment donné, il ne faut pas être plus têtu que les faits, et moi j'ai proposé cette modélisation en disant, voilà, il y a deux formes de conscience, une conscience analytique cérébrale, et c'est celle-là qui est largement acceptée par le monde matérialiste, c'est-à-dire que nos cinq sens seraient reliés à l'analyse du cerveau pour nous donner la perception d'être nous-mêmes en nous repérant dans le temps et dans l'espace, et en fonction de notre vécu, on va avoir une analyse. Et lorsque le cerveau arrête ce fonctionnement qui est en permanence, omniprésent, dès qu'on se lève, ça y est, on allume l'analyse et jusqu'au moment où on se couche, on est toujours dans cette analyse, et jamais on ne sait faire diminuer cette activité cérébrale pour avoir accès à cette expansion de conscience. Dès qu'on réduit l'activité du filtre réducteur cérébral, on a accès à cette conscience intuitive extra-normale, je l'appelle comme ça, et qui elle est reliée à toutes nos perceptions dites extra-sensorielles, qui nous donnent des capacités donc d'avoir ces possibilités de connexion avec d'autres consciences, qui peuvent être d'ailleurs intergalactiques, qui peuvent être des consciences de défunt, qui peuvent être, moi je l'appelle la conscience universelle, mais Erwin Laszlo parle de chat akashique ou Robert Chedrek de chat morphogénique, ce sont des informations qui circulent et que l'on peut capter, en fonction de nos personnalités, de nos goûts et de nos aptitudes, on va capter ces informations, et c'est d'ailleurs pour ça que les grandes découvertes planétaires ont été simultanées, ou que des artistes ont pu être connectés à la même source d'inspiration, et sans qu'il y ait plagiat ou concertation, réaliser des œuvres qui se ressemblent. C'est pour ça aussi qu'on peut avoir des phénomènes de délocalisation de conscience, des phénomènes de remote viewing, on peut avoir aussi des visualisations dans le futur, on en a parlé, on va sûrement en reparler, et dans le passé, dans les vies passées, on peut avoir accès à des sources inspirantes, on peut avoir accès à des formes de connexion avec d'autres consciences vivantes dans les relations télépathiques, et puis on va pouvoir aussi avoir accès à des sources guérisseuses. Enfin, moi c'est comme ça que j'ai vu les choses au fur et à mesure de mes recherches sur le fonctionnement de la conscience, parce qu'en fait, tout ce que je fais, tout mon travail, c'est ça, c'est essayer de comprendre la conscience. C'est pour ça que ta question, ta première question, elle est vraiment très enquiquinante, parce que c'est la question que je me pose depuis toutes ces années, tu vois. Alors, essayer de définir la conscience dans ces conditions, c'est vraiment très, très complexe. Enfin, disons qu'il y a un courant plutôt américain, mais enfin, les chercheurs sont maintenant internationalisés, qui considère qu'il existe une conscience extérieure. Alors, on va essayer de voir un petit peu comment les NDE, ce qu'on appelle la lucidité finale, les morts partagées, on va peut-être revenir dessus, nous amènent à considérer que la conception d'une conscience qui serait due à l'interaction des neurones entre eux, des impulsions électriques et des énergies chimiques, ne tient plus la route. Par exemple, on s'est rendu compte qu'on appelle ça la lucidité finale, que quand on a un sujet qui a une maladie neurodégénérative, une maladie d'Alzheimer, son cerveau, malheureusement, quand il arrive à la fin de sa maladie ne fonctionne plus, et pourtant, il peut retrouver une lucidité finale. Et on a des tas d'exemples où des gens dans leur vie n'ont pas exprimé des capacités qu'ils expriment quand ils arrivent à la fin de leur vie. Alors, on cite, par exemple, le cas d'Anna Caterina Emmers, qui n'avait jamais parlé et qui, à la fin de son existence, s'est mise à chanter des chants religieux, alors que personne ne pensait qu'elle pouvait chanter puisqu'elle n'avait jamais parlé. Et puis, on a aussi les savants acquis. Donc, on a le cas d'un Orlando Serrell, c'est un joueur de baseball. Il va recevoir une balle dans la tête et il a développé une mémoire phénoménale. Ou des, par exemple... Des hydrocéphales aussi. Voilà. Des hydrocéphales avec très peu de matière cérébrale qui ont des QI au-delà de la normale. C'est ça. Et on a jamais fait des expériences avec, je ne sais pas si tu connais cette médium qui s'appelle Christelle Dubois. Oui. Elle avait fait des expériences avec moi en réanimation pour voir où était la conscience des comateux. Et donc, elle était connectée, cette médium, aux comateux avec des résultats qui sont très, très impressionnants. Et on a pu les valider après, puisque tu sais que l'anesthésie générale est un coma chimique réversible. Donc, j'avais fait faire des expériences avec des gens qui étaient sous anesthésie générale. Et par exemple, elle avait eu quelque chose de très impressionnant. Elle était dans le bloc opératoire et elle a été connectée, dès que, voilà, la personne a été profondément endormie, à la conscience de cette personne. Et elle dit, ah, mais cette… Alors, elle ne connaissait pas du tout le dossier médical, évidemment, de cette personne. Et même moi, je ne savais pas ce détail. Et elle dit, mais cette maman, elle ne voulait pas se faire opérer. Elle est très inquiète par rapport à la santé de son fils. Et il se trouve que le chirurgien, il a presque tombé son bistouri des mains parce qu'il dit, ben oui, comment vous savez ça, madame ? Il n'y a que moi qui le sais parce qu'elle a repoussé trois fois son intervention parce qu'elle a un fils handicapé. Et évidemment, cette dame, on est allé la voir au réveil. Elle a pu valider effectivement cette information, mais elle ne se souvenait absolument de rien. Elle ne se souvenait pas du tout avoir dialogué avec la médium qui était au bloc. Donc, elle a été connectée à la conscience délocalisée de cette femme qui n'était plus en mesure d'avoir une activité cérébrale normale, on va dire. Et elle a eu la même chose aussi en réanimation avec un comateux qui était quelqu'un qui souffrait d'un anévrisme aortique qu'on avait opéré en extrême urgence. Et comme il y avait une fissuration de cet anévrisme, on avait failli le perdre. Il avait perdu beaucoup de sang et on pensait qu'il allait mourir franchement. Et c'était désespéré cette situation. Donc, il était dans mon service de réanimation. Et la médium rentre en connexion avec lui. Et alors, elle me dit, oui, il est très en colère, il veut fumer sa clope, il veut boire son petit coup de whisky. Alors, effectivement, c'était un alcoolo tabagique. Et il n'avait pas de parents du tout. Il était fâché avec toute sa famille, un personnage truculent, mais de très mauvaise humeur. Et en fait, elle a eu cette perception et elle a eu son caractère, sa personnalité, alors qu'il était dans cette situation. Et puis, elle dit, quand je suis arrivé ici, j'avais très mal au bide et je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne sais pas ce que je fous ici, je veux fumer ma clope et je veux boire mon verre de whisky. Voilà, elle a eu cette perception, ça l'avait beaucoup étonné. Et en fait, cet homme, on a réussi à le réanimer, finalement. Il a passé plusieurs semaines en réanimation. Il était très mécontent contre les services de la médecine parce qu'il avait passé trop de... Il rentre, il a mal au bide, il se retrouve 15 jours plus tard et puis il ne sait pas ce qu'il s'est passé. Il dit, vous aurez affaire à moi parce qu'il se passe des choses qui ne sont pas admissibles, etc. Sauf qu'il avait oublié qu'on lui avait sauvé la vie quand même et que si on l'avait laissé dans l'état pitoyable dans lequel il était, il serait mort. Bon, donc tout ça pour dire que cette possibilité de captation d'informations d'une conscience délocalisée est possible. et d'ailleurs, elle fait, Christelle Dubois, elle fait des séances avec des patients Alzheimer pour retrouver la conscience et les informations de la personne qui est dans cet état-là. Donc, les Alzheimer, c'est un petit peu comme les comateux ou les personnes sous anesthésie générale. Leur conscience est déjà partie un petit peu. C'est pour ça que je disais toujours aux infirmières en service de réanimation, parlez aux comateux. Ne faites pas comme s'ils n'étaient pas là. Ils sont là, ils sont quelque part, ils peuvent vous entendre. Et quelquefois, on a des retours d'expérience de comateux qui nous disent, j'entendais ce qui se passait autour de moi. J'ai entendu. Une fois, je faisais une conférence dans une, je ne me souviens plus, c'était une association de personnes en deuil. Et je raconte cette anecdote par rapport à Christelle Dubois. Et il y a une personne qui se lève dans la salle, qui prend le micro et qui dit, vous avez raison, docteur, de dire ça parce que moi, j'étais dans un état désespéré. Il y avait deux anesthésistes qui discutaient au pied de mon lit. Ils pensaient que j'étais inconsciente. Et il y en a un qui voulait me débrancher et l'autre qui disait, non, on va quand même essayer un autre traitement antibiotique. On ne sait jamais. C'était un choc septique très grave. Elle devait mourir. C'était désespéré, la situation. Mais bon, alors moi, je disais à l'anesthésiste, mais pitié, essayez ce troisième antibiotique. J'ai envie d'élever mes enfants. Alors, elle ne sait pas si elle a pu influencer la décision finale, mais en tout cas, les anesthésistes ont décidé de poursuivre la réanimation et elle s'en est sortie puisqu'elle était venue dans cette conférence pour parler. Donc oui, tu as raison de dire que l'Alzheimer, c'est vraiment un bon moyen de montrer que la captation des informations extra-neuronales est possible. Et donc, si elle est possible, ça veut dire qu'elle existe, qu'elle est extra-neuronale. Parce que dans ce cas-là, le cerveau est ralenti, considérablement ralenti. Dans l'Alzheimer, c'est dû à un dysfonctionnement chronique de la fonction cérébrale. Dans le coma, c'est traumatique ou pathologique. Dans l'anesthésie générale, c'est chimique. Mais dans tous les cas, l'activité cérébrale est ralentie. Et on a vraiment l'impression que lorsqu'on arrive à ralentir, comme je le fais en hypnose, cette activité électrique horticale cérébrale, c'est à ce moment-là qu'on a cette expansion de conscience et toutes ces possibilités de recevoir toutes ces informations. C'est passionnant tout ça. Oui, tout à fait. Alors, avec tous ces points qui montrent que la vision qu'on avait de la conscience qui est uniquement due à l'interaction des neurones est en train de s'écrouler. Et donc, déjà, en son temps, Claude Bernard disait lorsque l'expérience ne rentre pas dans la théorie, il ne faut pas écarter l'expérience, il faut changer la théorie. Donc, on doit changer notre théorie, puisque effectivement, que ce soit les NDE, les lucidités finales, on parlait de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de maladies, les mortes partagées, on voit bien qu'à un moment donné, le modèle en cours ne fonctionne plus. Alors, évidemment, il y a eu des tentatives, et il y en a encore, pour essayer de ne pas se passer de la matière. Mais on va parler un peu de mécanique quantique, parce qu'effectivement, si on aborde le monde de la mécanique quantique, il y a une non-séparabilité, une délocalisation. Par exemple, il y a une propriété quantique qui est intéressante, c'est le fait que quand on éloigne deux atomes avec une grande distance, en physique classique, plus on éloigne la distance, si on pense à l'interaction gravitationnelle, plus l'intensité diminue. Elle n'est jamais nulle, mais elle est quasiment nulle. Si on avait une forte intensité à 1 mètre, on éloigne les deux particules à 1 milliard de kilomètres, l'intensité a fortement diminué, puisqu'elle varie selon l'inverse du carré de la distance. Maintenant, en mécanique quantique, il y a une non-séparabilité, c'est-à-dire qu'en soit proche ou très éloigné, les particules ne vont pas avoir cette diminution d'intensité, et on a même mis en évidence une intrication temporelle. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que finalement, on a une vision du monde, donc une conscience ordinaire, quand notre corps énergétique est connecté à notre corps physique. Mais quand on a un traumatisme, une NDE, ou une lucidité finale, ou une mort partagée, on a l'impression que le corps énergétique n'est plus ajusté comme il l'était dans l'état ordinaire. Il y a une sorte de découplage de certaines parties du corps énergétique, et on peut avoir une intrication temporelle, c'est-à-dire que le présent peut être intriqué au passé ou au futur. Et c'est exactement ce qu'on constate, c'est-à-dire que des gens peuvent s'intriquer à leur passé et avoir une espèce de lucidité retrouvée, transitoirement, malheureusement, mais qui leur permet d'avoir un autre comportement. Moi, je me souviens d'une voisine de mes parents qui avait développé une maladie d'Alzheimer, et à la fin de sa maladie, je lui avais demandé un peu poliment comment elle allait. Elle m'a dit, mais enfin, Philippe, comment veux-tu que j'aille bien avec ce que j'ai ? Ah oui, ça, c'était lucide. C'était lucide, et puis elle est morte quelques mois après. Donc, effectivement, actuellement, ce qu'on voit, il y a une bataille en neurosciences entre ceux qui veulent tout ramener à une physique classique et essayer de comprendre la conscience comme émergente de l'interaction des neurones, donc de la matière, et puis il y en a d'autres qui considèrent qu'il faut considérer la matière d'un point de vue quantique. Alors, un des pionniers des neurosciences, John C. Eccles, il avait considéré que si on prend les vésicules synaptiques, en gros, notre cerveau est fait de 85 à 100 milliards de neurones. Les neurones ont une partie qu'on appelle le corps cellulaire en amont, une partie rectiligne, l'axone, et puis dans la partie terminale, il y a des neuromédiateurs, ces molécules chimiques qui peuvent être échangées d'un neurone à l'autre, qui sont encapsulées dans des petites vésicules synaptiques. Alors, il avait calculé que le poids d'une vésicule synaptique, c'est un milliardième de milliardième de grammes. La surface, c'est de l'ordre du milliardième de nanomètre carré, donc on pouvait considérer que l'objet est suffisamment petit en poids et en taille pour appliquer les lois quantiques. Alors, c'est intéressant parce que John C. Eccles, il a été le découvreur des synapses, il a été un des pionniers pour comprendre le cerveau, et à la fin de sa vie, il a modélisé la conscience et le cerveau avec plutôt une physique quantique. Il disait, je maintiens que le mystère de la vie est avilé par le réductionnisme scientifique, c'est-à-dire le matérialisme. Alors, effectivement, il y a eu des tentatives aussi de physiciens comme Firtsoff qui ont essayé d'introduire des particules qui véhiculeraient la conscience et l'esprit, qu'on a appelés psychons, maïdons. Alors, il y en a eu deux, Dobs, Feinberg, Schudershund, ont été dans cette lignée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, ils sont arrivés à la conclusion qu'il y a trois physiques, si on envisage le déplacement, la vitesse des objets, une vitesse sous-lumineuse, une vitesse lumineuse et une vitesse super-lumineuse. Et donc, ils arrivent à la notion de filtre, c'est-à-dire que tout ce qui est super-lumineux, on ne peut pas le percevoir. Il faut des états de conscience particuliers pour pouvoir les percevoir. Donc, de plus… Ce sont là de 300 000 km par seconde, c'est ça ? Voilà. Alors, si c'est de la lumière, c'est dans le vide, 300 000 km à la seconde. Si on est sur Terre, c'est un peu moins parce qu'il y a des forces de friction. Mais ils avaient envisagé trois mondes, quoi. Le monde sous-lumineux, lumineux et super-lumineux. Duteil avait parlé de ça aussi. Oui, oui. Révi Duteil, qui était un spécialiste de la relativité générale et restreinte, avait envisagé ça. Alors, il y a un… Amorov aussi, avec les véhicules de synaptique, il a dit, voilà, les NDE, ça serait une libération de ces informations par ces véhicules et puis après, une récaptation. Mais ça, moi, je trouve que c'est quand même matérialiste. C'est quand même de la matière. Voilà, c'est ce qu'on va les classer, si tu permets, dans une approche plus ouverte que l'approche uniquement due à la physique classique. Mais quand même un petit peu matérialiste. Un peu matérialiste. Alors, effectivement, on voit bien la critique. Encore David Chalmers, philosophe, dit « La conscience est un mystère. La mécanique quantique, au niveau de son interprétation, est un autre mystère. La réduction du mystère, c'est d'expliquer un mystère par un autre mystère. » Donc, la conscience mystérieuse par la physique quantique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on quitte le paradigme de la physique classique pour aller vers un autre paradigme. Parce que Francis Crick, le co-découvreur de la double hélice d'ADN, avait cette phrase terrible. Il disait « Vous, vos mémoires et vos ambitions, vos joies et vos chagrins, votre sens de l'identité personnelle et votre libre arbitre n'est en fin de compte rien de plus que le vaste fruit du regroupement de cellules nerveuses et de leurs molécules associées. » C'est quand même assez terrible, quoi. C'est-à-dire que… Alors, évidemment, comme on dit en science, quand il y a des éléments qui perturbent, est-ce qu'on les écarte, comme on a fait pendant de nombreuses années ? Les NDE ont été écartées ? C'est beaucoup plus confortable. C'est beaucoup plus confortable. Mais on pourrait dire que si c'était un délire du cerveau, pourquoi il serait structuré ? On retrouve quand même des étapes qui ont été dessinées par différents auteurs, notamment Raymond Boudi, qui a été un des pionniers de la NDE. Donc, si c'était un délire du cerveau, on ne voit pas pourquoi on aurait une structure, en quelque sorte, dans le délire. Ce serait un délire structuré. Mais s'il est structuré, ce n'est plus vraiment un délire. Vous voyez, c'est comme André Breton parlait de hasard orienté. C'est-à-dire, des fois, on a l'impression que le hasard, il est guidé. Donc, c'est une espèce de compromis entre un pur hasard et puis un téléguidage. Donc, c'est pas… Moi, j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment l'impression, si tu veux, qu'ils vivent tous la même expérience. Mais en fait, ils sont… Il y aura une connotation, effectivement, parce que tu envoies un Russe, un Eskimo et un Français à Venise. Il va y avoir trois discours différents, bien sûr, mais on va voir qu'ils sont allés voir la même ville. Et j'ai l'impression que pour les EMP, les expériences de mort provisoire, c'est la même chose. En fonction de la culture philosophique, des croyances, etc., il y aura une coloration, bien sûr, mais on voit tous qu'ils sont tous allés au même endroit. Même les enfants disent, « J'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul, par exemple. » Bon, un adulte, il ne va pas dire ça. Il va dire « J'ai vu un être de lumière, j'ai vu Dieu, j'ai vu qui sèche encore, en fonction de sa propre approche, en fonction de sa culture. » Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette intrication temporelle, elle va pouvoir peut-être répondre à une question qu'on me pose. Alors, je ne sais pas si on te la pose à toi, mais je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais peut-être que la solution est dans l'intrication temporelle, je n'en sais rien. On me dit souvent, alors je ne sais pas quelle est ta position sur la réincarnation, mais moi, ça me semble assez logique quand même, cette possibilité d'esprit qui va venir s'incarner de nouveau. Les gens me disent, « Mais alors, si la réincarnation existe ? » Alors ça, c'est un sujet très polémique. « Si la réincarnation existe, comment se fait-il que l'on puisse contacter un défunt si sa conscience est déjà incarnée dans un autre corps ? » Alors peut-être que l'intrication temporelle, je ne sais pas, peut-être que je dis une bêtise, pourrait expliquer ça en disant qu'on peut exister dans plusieurs mondes à la fois. À la base, tu as parlé de Stuart Ambroff, qui est un anesthésiste réanimateur comme toi, et qui s'est associé avec Roger Penrose, le mathématicien d'Oxford, qui a reçu la récompense. Après, il a travaillé à l'Université d'Arizona, il a travaillé avec Mario Borla. Ils ont appliqué les lois quantiques pour expliquer ce qui est un mystère aussi au niveau de la psychologie, c'est la sensation d'unité. Effectivement, il y a plein de choses très curieuses. En neurosciences, notre cerveau est soumis à une reconstruction permanente, une plasticité cérébrale, une épigénèse du cerveau, et pourtant on garde notre identité. Or, on interagit tous les deux, donc tu es en train de changer mes synapses, comme je suis en train de changer les tiennes, mais à la fin de l'entretien, on garde notre personnalité. On s'est rendu compte que, par exemple, le cerveau, il était renouvelé au niveau d'un organique qu'on appelle le cytosquelette, qui donne l'architecture aux cellules à peu près tous les deux mois. Et qu'une cellule, plusieurs fois par heure, a renouvelé son cytosquelette. Donc, on est programmé pour être renouvelé, mais tout en gardant notre unité. En tous les cas, ils ont appliqué une loi quantique qu'on appelle le condensat de Bose-Einstein. Ils considèrent que tous les neurones peuvent avoir une espèce d'unité, on appelle ça un état cohérent, ce qui expliquerait ce sentiment de conscience. Alors, le problème fondamental de la physique quantique, qui va nous ramener à ces problèmes de réincarnation, c'est ce qu'on appelle la mesure. Alors, on va simplifier. Imaginons une particule dont on veut déterminer les positions géographiques. La particule, si on simplifie, elle peut être au nord ou au sud, ou à l'est ou à l'ouest, dans la physique classique. C'est l'une de ces quatre positions. Ce que nous dit la physique quantique, c'est qu'avant la mesure, la particule, elle est aux quatre points cardinaux. Et puis, quand on fait une mesure, on va se connecter, par exemple, sur la solution nord et ramener dans notre présent la solution nord. Mais que sont devenues les trois autres solutions au sud, est ouest ? Alors, il y a une interprétation, celle de Copenhague, qui est due à Niels Bohr, qui dit que les trois autres états ont été annulés. Et donc, on est passé, c'est pour ça qu'on appelle ça la réduction du paquet d'ondes. L'onde avait intégré trois états, qu'on appelle superposés, qui existaient simultanément. Et puis, la mesure a enlevé trois états. Donc, on a réduit quatre états potentiels à un état. C'est l'observation qui fait effondrer toutes les possibles. Voilà. Donc, mesurer, c'est perturber. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais il y a un physicien, Hugh Everett, qui a fait un modèle de la théorie de la mesure en physique quantique, très rigoureux, qui dit que si le physicien mesure la solution nord dans notre temps, espace-temps, mais il existe simultanément dans trois autres espaces-temps parallèles où ce même physicien peut mesurer la solution sud dans un des espaces parallèles au nôtre. Le même physicien peut mesurer la solution s et la solution ouest. Donc, il y a quatre espaces-temps parallèles. Alors, ce que je me demande, si effectivement, en vivant et en mourant, il n'y a pas un maintien d'une personnalité dans un des espaces et que finalement, l'intrication temporelle fait que le présent est attaqué au passé. En tous les cas, cette intrication temporelle est la propriété la plus perturbante parce qu'on se rend compte que quand on interroge une particule au présent, on peut changer son passé. Donc, ça nous éloigne de la ligne temporelle de la physique classique où une fois qu'on a vécu un passé, il est révolu une fois pour toutes. On ne peut pas le changer. Donc, ça voudrait dire que chaque fois qu'on actualise une potentialité, il reste d'autres potentialités qui auraient pu être actualisées. Et ça pourrait expliquer pourquoi certaines personnes peuvent s'intriquer à ces potentialités qui ont été présentes à un moment donné, qui ne sont plus présentes. Comme ça, on essaye de donner une interprétation. Je ne dis pas qu'elle est juste, mais à ces sensations d'avoir vécu une autre vie sans que forcément, il y ait besoin d'annuler les autres personnalités. Et puis, le présent peut être intriqué au passé. Donc, on peut exister dans d'autres univers simultanément. Voilà. Alors, c'est ce que disent les chamanes, sauf que les chamanes, eux, considèrent qu'on peut passer sans problème d'un univers à l'autre. Et en physique quantique, on considère que, selon la théorie de Youghevret, les univers parallèles, les multivers, ne peuvent pas communiquer entre eux. Mais ça, ça reste encore à prouver. Donc, le chaman, lui, il est dans un état de conscience chamanique, comme quand on rêve, on est dans des états de conscience chamaniques. Alors, si on regarde le rêve, par exemple, c'est très intéressant. Je rappelle qu'il y a l'endormissement, puis après, il y a le sommeil lent, léger. Lent, c'est les ondes électriques de notre cerveau qui ont une certaine allure. Et léger, parce que la moindre perturbation va vous réveiller. Ça peut être un choc sonore, une lumière, etc. Et puis, après, on rentre dans deux autres étapes. Le sommeil lent, profond. Il faut beaucoup plus de perturbations pour réveiller. Et enfin, le rêve. Et dans le rêve, on est en atonie posturale complète. On ne peut plus bouger pendant le rêve. On a des mouvements oculaires rapides qu'on appelle « rapid and movement ». Et donc, effectivement, on a une activité onirique. Pour moi, il y a un voyage dans le temps. Il y a un découplage du corps énergétique, du corps physique. Et donc, c'est ça qui nous amène à aller voyager pendant les rêves. Est-ce que le rêve est pure fiction ou on a été visité d'autres univers ? C'est cette activité, d'ailleurs, qu'on recherche lorsqu'on fait les MDR avec le mouvement oculaire rapide. Et on est connecté. On peut être connecté à des perceptions médiumniques par ce mécanisme. Il y a des gens qui ont eu des perceptions médiumniques par ce mécanisme de MDR. Et tu as raison de le souligner, cette activité cérébrale particulière donne accès à d'autres mondes. Et moi, je pense que l'hypnose aussi a cette possibilité de nous connecter à ces expansions de conscience. Parce qu'on ralentit l'activité électrique corticale cérébrale. C'est à peu près à 21 Hz au moment où on se parle. On nous faisait un électroencephalogramme, on s'entendrait là. Et si on ralentit en dessous de 14, de 13, là, on ne se trouve pas trop, parce que là, on s'endort pour de bon, mais là, on se trouve dans une période comme juste avant l'endormissement, où on peut avoir aussi des flashs. On peut voir apparaître des visages juste avant de s'endormir. Il y a des images hypnopompiques, ethnagogiques, l'endormissement. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, je dis aux gens qui veulent s'entraîner, essayez de prolonger cette période. Vous sentez que vous allez basculer dans le sommeil ? Prolongez un petit peu, essayez de tenir. Et vous allez voir, peut-être, vous allez pouvoir avoir accès à des informations que vous n'avez pas ordinairement. Et ça, on le retrouve vraiment dans l'hypnose. Moi, j'ai été surpris de voir que dans ces ateliers que je propose, de transcommunication hypnotique ou même autre, que ce soit l'iConcept ou que ce soit aussi la PCH, la programmation cellulaire hypnotique, eh bien, on a des gens qui sont en hypnose et qui ont accès, par exemple, à des vies antérieures et qui voient des traumatismes, en l'occurrence. Souvent, ce sont des décès qui vont peut-être expliquer des névroses ou des psychoses. Alors, ce n'est pas comme le faisaient Freud ou Jung qui essayaient de chercher l'origine des névroses et des psychoses, dans les traumatismes vécus dans l'adolescence ou l'enfance, mais dans les vies antérieures aussi, on peut recevoir ce genre de traumatisme. Et on a accès à ces informations qui sont aussi étonnantes que celles que l'on a lors des EMI ou des EMP. Ah oui, tout à fait. Mais on voit que c'est la même chose. Je crois qu'il y a un certain nombre de guérisseurs. En ce moment, je travaille, je ne vais pas dire son nom, parce que bon, voilà. Mais une dénommée Danielle Day, qui, elle, arrive à enlever les traumatismes en travaillant sur le corps énergétique avec une couverture temporelle. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des études qui ont été menées par Monique Guessin et Robert Guessin, deux ethnologues, ils ont travaillé sur les Bassaris du Sénégal oriental. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient des mouvements oculaires beaucoup plus lents que nous, ce qui fait qu'ils ne vont pas visiter les mêmes espaces oniriques que nous, parce qu'on a l'impression, voilà, on a des mouvements plus rapides et d'autres plus lents. Alors, c'est tout un sujet qui avait été abordé par Michel Jouvet, qui était lyonnais spécialiste du sommeil, mais qui n'a pas été exploré. C'est-à-dire, il y a tout un travail ethnologique et anthropologique. Comment rêvent les Pygmées ? À quoi ils rêvent ? Les Bassaris, les Shipibo, Conibo, etc. Donc, dans les cultures chamaniques, on considère que le rêve, c'est le départ fugace d'une des enveloppes énergétiques qui sont associées au corps physique. Mais c'est un départ fugace, nocturne, et le matin, on la récupère, alors que la mort, c'est un départ définitif, et la maladie, c'est une perturbation de ce corps énergétique. On parle de voyage astral. Voilà. Et beaucoup de guérisseurs, ils agissent sur le corps énergétique. Alors, ça nous amène un petit peu faire un petit saut. Alors, je ne peux pas, évidemment, le démontrer, mais on peut envisager qu'il existe une équivalence entre le temps et l'énergie, comme il existe une équivalence entre la matière et l'énergie, E égale mc². Ça veut dire quoi ? La formule E égale mc², c'est la vitesse de la lumière, m, c'est la vitesse d'un atome ou d'une particule. Et donc, si on brise un atome, on va libérer de l'énergie qui était contenue dans l'atome. En gros, un atome, c'est un mini-système solaire. Vous avez au centre un soleil intra-atomique qu'on appelle le noyau nucléaire, avec deux particules plus petites que l'atome, les protons et les neutrons. Et si on brise ce noyau, qui représente un cent millième de la taille de l'atome, on libère une énergie considérable. Et c'est ce qui a permis la fission nucléaire et le nucléaire. Mais on peut très bien envisager qu'il existe une équivalence en énergie. D'ailleurs, les mayas avaient établi cette corrélation. Donc, notre couverture énergétique, notre corps énergétique, serait une couverture temporelle. Et donc, quand il y a des découplages, il peut y avoir des expansions et des intrications. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il y a les propriétés de la matière, il y a les propriétés de la lumière. Tout physicien classique sait qu'il ne peut pas décrire un objet matériel qui se déplace. C'est le domaine de la mécanique par les lois de l'optique, qui décrivent comment se comporte un rayon lumineux. Et de même, un rayon lumineux ne peut pas être décrit par la mécanique. C'est donc deux disciplines différentes qui traitent le matériel et l'umatériel. Mais si on a découplage du corps matériel et du corps physique, on a un corps lumineux. Et le corps lumineux a des propriétés différentes que lorsqu'il était associé au corps matériel. Donc, on peut dire que l'état de conscience ordinaire, c'est quand il n'y a pas ce découplage entre le corps matériel et le corps énergétique. Mais quand il y a un découplage, il y a une expansion de conscience. Il peut y avoir des propriétés propres à la mécanique quantique, d'intrication temporelle. Ce qui fait qu'un médium peut savoir ce qui s'est passé dans votre passé, peut voir vos traumatismes. Éventuellement, en agissant au présent, ce que fait cette Danielle Day, enlever le traumatisme, échanger même par rétroaction la personnalité de la personne ou aller voir dans le futur. Parce que le présent, il est intriqué soit au passé, soit au futur. Donc, c'est très perturbant, cette propriété d'intrication temporelle, parce qu'on a l'impression que dans la vision classique du temps, c'est une ligne où le passé n'est plus. Donc, la portion qui va du passé au futur est définie une fois pour toutes. On ne peut pas la changer. Et celle qui va du présent au futur est incertaine. Et il y a une flèche au bout qui indique que le moteur du temps transforme un présent en passé et laisse la place à un futur. Et on ne sait pas trop le moteur du temps. Mais en physique quantique, le passé, le présent et le futur sont des polarités qui vont interagir entre eux. Donc, travailler au présent, c'est changer le passé. Et travailler en présent, ça peut être aussi la possibilité d'aller chercher des informations dans le futur. Ce qui fait que la santé, c'est une harmonie entre son passé et son futur, pour moi. Et quand il y a un déséquilibre temporel, c'est ça qui entraîne la maladie. Alors, même si on va un petit peu plus loin, vous voyez, tout le corps est fait d'un continuum. Alors qu'on a saucissonné le corps en différents territoires, c'est ce qu'on appelle le tissu conjonctif. Et un jour, en faisant un cours sur le tissu conjonctif, je me suis dit, mais ça ressemble étrangement à l'espace-temps des astrophysiciens. C'est-à-dire, c'est un tissu temporel, un espace-temps temporel, sur lequel on a déposé des cellules organisées en tissu, en organe. Et à un moment donné, il y a des maladies où on fait de la masse, les cancers, où on creuse. En tous les cas, il y a une anomalie locale, une distorsion spatio-temporelle qui peut apporter la maladie. Alors, de tout ça, il faut un petit peu… Bon, on a essayé de localiser la conscience, ça ne marche pas. C'est la conclusion de Wilder Penfield à la fin de sa carrière. Après, on s'est dit, finalement, si ça ne marche pas avec la physique classique, qu'il faut passer à la physique quantique. Donc, on a eu un certain nombre de neuroscientifiques intéressants. Karl Pribram, qui a essayé d'utiliser les hologrammes pour expliquer la conscience, la mémoire, etc., avec des transformés de Fourier. Vous avez Roger Pendrose et Stuart Ambroff, qui ont utilisé les propriétés du condensat de Rosenstein pour expliquer la conscience. Mais finalement, on arrive à un changement de paradigme. Celui que tu évoques, c'est qu'il existe une conscience extérieure et une conscience intérieure. Et peut-être que le découplage du corps énergétique et du corps physique nous permet d'aller chercher les informations à l'extérieur. Alors, on va faire référence à deux neuroscientifiques. Donald Hoffman, c'est un psychologue cognitiviste qui, lui, travaille avec une équipe pluridisciplinaire de physiciens, de physico-chimistes, etc. Et il arrivait à la conclusion qu'avant que l'espace-temps n'émerge du Big Bang, il y a la conscience. La conscience, c'est l'entité première dont découlent tous les autres. Et ça rejoint un petit peu plein de textes sacrés comme le Kalashakra chez les bouddhistes où ils disent que finalement, l'univers, il est actif quand ce qu'on appelle l'éther vient rentrer dans l'eau, la terre, l'air et le feu. Donc, il y aurait une espèce de conscience extérieure qu'on capserait. Et donc, c'est très intéressant puisque plutôt que d'avoir un Big Bang qui crée la matière, l'énergie, l'espace, le temps et que cette matière s'organise pour donner de la conscience, lui, il dit qu'il y a la conscience et de cette conscience vont naître l'espace-temps, la matière, l'énergie, la lumière. C'est une vision complètement différente. Et puis, il y a Bernardo Kastrup qui, lui, donne cette jolie métaphore. Il dit que chaque individu est en interaction avec un océan de conscience. On peut appeler ça un océan d'esprit. Les physiciens envisageaient que le vide n'était pas vide, mais était rempli d'un éther. Et chacun crée une espèce de tourbillon et va capter localement des informations. Alors, il y en a qui ont un tourbillon qui tourne plus ou moins vite, qui sont plus ou moins connectés, d'autres moins connectés. Dans les NDE, on va chercher des informations. Il se trouve, c'est une métaphore. Alors, effectivement, on compare l'univers à une espèce d'océan de conscience avec des vagues, des vaguelettes. Et puis, de temps en temps, des tourbillons comme un fleuve qui avance. Le fleuve, on peut considérer, c'est le fleuve de l'espace-temps. Et il y a des informations qui sortent. Ce qui nous ramène un peu à la mémoire akashique évoquée dans la culture indienne, où il y aurait une espèce de bibliothèque ou de conservation de tout ce qui a été pensé, vécu, ressenti. Une mémoire cosmique et certaines personnes auraient accès à ça. Et je pense que les Russes avaient mis au point quelque chose d'intéressant. C'était les miroirs de Kozirev. Kozirev, c'était un astrophonome qui avait la chance d'être médium. Alors, il y avait prévu plein de choses qui se sont avérées exactes. La composition de la Lune, les cratères de la Lune, etc. Et il avait inventé une machine qui diminuait d'un facteur 50 à 500 le champ magnétique terrestre. Et quand on arrivait à diminuer ce champ magnétique localement, en étant dans l'appareil de Kozirev, on devenait médium. Donc, un médium devenait un super médium. Quelqu'un qui n'avait pas des dons de médiumnité devenait médium. Et ça m'amène à considérer qu'on a une mémoire filtrante. D'ailleurs, Donald Hoffman considère que notre cerveau doit filtrer. Il filtre. Sinon, ça ne serait pas possible. Et donc, c'est comme la mémoire, elle doit être filtrante. Il y a une nouvelle de Borgesse où un homme n'oublie rien. Au bout de 15 jours, on a le cerveau encombré. Si on n'oublie rien, l'oubli est une façon de dégager notre cerveau. Et donc, cette mémoire filtrante, elle est parfois défiltrée, si je puis dire. On enlève l'obturateur et on voit ce que les autres ne voient pas. Et ça ne peut se faire que s'il y a un découplage du corps physique et du corps énergétique. Alors, le corps énergétique est structuré, je le dis globalement et qualitativement. Il pourrait le développer peut-être dans une autre émission. Mais c'est ça qui provoque un changement d'état qui fait passer d'un état de conscience ordinaire à un état de conscience médiumnique, de conscience non ordinaire, un état hypnotique, un état chamanique, un état onirique. C'est ce passage qui est déclenché par le découplage du corps physique et du corps énergétique. En fait, moi, j'ai l'impression que on est tous capables, parce que tu parlais de ce médium-là qui était capable de déceler les maladies du corps énergétique, de travailler sur le corps énergétique. Mais moi, je pense que, enfin, c'est mon point de vue, je crois qu'on est tous capables de s'auto-guérir. Même sans avoir une personne qui te dit, voilà, moi, je m'en occupe. Bien sûr, on peut le faire comme ça. Mais on a cette capacité en nous, on a cette capacité de guérison, d'avoir accès au corps énergétique pour pouvoir le guérir, d'envoyer les informations pour pouvoir avoir une action positive médicale. Et on peut aussi se poser la question, parce que la conscience est vertigineuse, tu as raison de dire qu'à l'origine, c'est même pas de l'énergie, c'est de la conscience, ou l'information, mais d'où elle vient ? C'est ça l'énigme. D'où vient l'information primordiale ? D'où vient la source ? Là, c'est une question encore plus embarrassante, je trouve. Ah ben, il y a le problème de l'inconscience, le difficile problème de l'inconscience, comme dit David Chalmers, mais il y a aussi l'origine de cette conscience. Oui, parce que si on dit que la conscience est de l'information, d'où vient l'information ? D'où vient l'information primordiale ? Et moi, je pense aussi qu'on a une vision trop restrictive par rapport aux consciences que l'on peut atteindre. Je me suis intéressé récemment aux consciences intergalactiques, parce qu'il y a des gens qui, en hypnose, disaient être en contact avec des mondes extraterrestres. Alors, au début, ça m'a un petit peu surpris, parce que moi, je ne suis pas du tout dans l'ufologie ou tout ça, mais j'ai essayé de réfléchir. Les dernières mesures du télescope Hubble, c'est au moins 2000 milliards de galaxies. Dans notre seule galaxie, il y a des milliards d'étoiles et il y a des planètes qui tournent autour. Notre galaxie, c'est ça, c'est des milliards d'étoiles avec des planètes. 200 milliards, on peut estimer. 200 milliards d'étoiles et en moyenne, c'est 100 milliards d'étoiles par galaxie. Et il y a à peu près 100 milliards de galaxies. Il y aurait même 2000 milliards de galaxies. Au moins, les dernières mesures du télescope Hubble, c'est au moins 2000 milliards de galaxies. C'est presque plus dramatique que ça, parce qu'on ne voit que 5% à cause de l'internet noir. Et c'est une restriction de mesure, parce que c'est beaucoup plus... Dire que nous sommes seuls dans l'univers et qu'il n'y a pas d'autre forme de conscience, et en plus, je veux dire, le système solaire est très jeune. Par rapport au Big Bang, 13 milliards, 800 millions d'années, le Big Bang est 4 milliards, 500 millions d'années ou à peu près le système solaire. Il suffit qu'il y ait une civilisation qui soit en avance d'un milliard d'années sur nous. En quelques milliers d'années, on a pu faire certaines prouesses, mais on ne sait pas voyager. Déjà, tant qu'on ne sait pas voyager dans l'espace, tant qu'on ne sait pas voyager dans le temps, pardon, on ne saura pas aller explorer des galaxies qui sont à des années-lumière. Alors, moi, je me dis que déjà, si on fait pas à pas pour l'exploration de la conscience, essayons peut-être de voir s'il n'y a pas d'autre conscience intergalactique, s'il n'y a pas d'autre forme de conscience qui soit capable d'influencer la matière. Par exemple, on est allé, aux environs de Stone Age, cet été, on est allé sur des crop circles. Alors, je ne sais pas ce que va penser la physique quantique des crop circles, on va pouvoir peut-être en parler, mais donc on était avec la spécialiste mondiale des crop circles qui s'appelle Francie Blake, qui nous a appris comment on reconnaissait les vrais défauts, parce qu'il y a beaucoup de faux crop circles qui sont, donc peut-être il faudra rappeler aux téléspectateurs ce que c'est qu'un crop circle, ou on les appelle aussi des agroglyphes. Donc ce sont des formes géométriques qui sont formées sur des champs de blé, de colza ou de riz, qui forment des figures très pointues, quelquefois très complexes, et la majorité de ces crop circles sont faits par les humains, il faut bien dire, faits avec des planches et des cordes qui sont attendues, et puis on fait des... c'est facile. Mais les vrais, moi j'ai pu observer les brins de végétaux étaient coudés avec un petit renflement vert, comme ça, comme si ça avait été dynamisé, par des consciences, je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas, nous sommes allés faire ces hypnoses avec 50 personnes que j'ai hypnotisées sur des crop circles dans la région de Stone Age, dans le Y-Share, puisque c'est là où ils apparaissent, et on a eu effectivement la présence de formes lumineuses qui se sont formées, qui ont pu être photographiées, il y a eu deux crop circles qui se sont formées, alors c'est peut-être une coïncidence, tu me diras, mais moi je trouve que c'était quand même émouvant, parce que dans les hypnoses, il y a des participants qui ont vu des sphères reliées par des bâtonnets, et on a eu un crop circle qui s'est formé, la nuit précédant notre départ, c'était un crop circle près de l'endroit où nous étions, et c'était des sphères qui étaient reliées par des bâtonnets, avec le chiffre 3 qui revenait aussi dans les hypnoses, en fait c'était sur trois rangées, chaque rangée faisant neuf sphères, donc ça faisait 3 puissance 3, ça faisait 27 sphères, avec le chiffre 3 donc qui revenait, et on a eu un autre crop circle qui s'est formé, peut-être encore une coïncidence, nous étions 54 en tout, puisqu'avec les 50 participants et 3 encadrants, et moi ça faisait 54, on a eu 54 losanges qui se sont formés, sur trois rangées, autour d'un hexagone, qui est quand même le symbole de la France, avec au centre les fameuses sphères reliées par des bâtonnets. Alors, je me dis, pourquoi pas ? Pourquoi n'aurions-nous pas eu cette influence sur la matière ? Peut-être nous, par notre esprit, ou peut-être une interaction avec des consciences intergalactiques, puisque dans la suggestion hypotique, on partait dans des galaxies, dans la suggestion, et on allait, avec l'ouverture du cœur, géolocaliser notre position avec un travelling arrière pour dire à l'endroit exact où on était. Et je me suis aperçu qu'il y avait un autre fou qui s'appelle Stephen Greer, c'est un Américain, qui fait ça depuis 40 ans. On a eu la même idée, en fait, il ne parle pas d'hypnose, lui, il parle de méditation, donc il envoie des groupes de méditants sur des crop circles, il l'a fait dans la région de Weichert, comme on était, et il a obtenu des formes lumineuses comme j'ai pu photographier, comme on a pu photographier pendant qu'on faisait ces, on peut appeler ça des genres de cérémonies, d'ouverture du cœur, etc., sous hypnose. Il a photographié aussi des ovnis qui apparaissaient, il a photographié d'autres crop circles qui se sont formés à proximité. Alors, je ne sais pas si c'est l'influence en toute objectivité, je parle du véritable crop circle, c'est-à-dire avec la tige qui n'est pas aplatie ou écrasée, mais qui est vraiment courbée avec le petit renflement vert qui montre qu'il y a eu comme un magnétisme de la fibre, et avec ces formes qui apparaissent comme ça, qui c'est la conscience des intervenants qui a pu influencer la matière pour avoir fait ça, ces dessins, c'est encore plus extravagant, encore plus extravagant que les ennemis, peut-être, mais pourquoi ne pourrions-nous pas avoir une action de psychokinèse sur la matière ou par l'interaction de conscience intergalactique que l'on aurait sollicité ? Moi, je n'ai pas la réponse, je me dis voilà ce qui s'est passé. On a fait cette expérience, ça a duré une semaine, et on a eu ces résultats. Alors, moi, ça m'interpelle beaucoup parce que je me dis que si déjà il y a des consciences intergalactiques que l'on soit capable de connecter, ça voudrait dire que nous aurions cette possibilité, nous, d'avoir, non seulement, comme tu dis, dans la bibliothèque akashique, des sources d'informations qui sont totalement délocalisées dans le terrain et dans l'espace, mais aussi avec des consciences présentes dans le temps, au moment même où on fait ces expériences. Moi, ça m'interpelle beaucoup. Ça m'interpelle beaucoup parce que je me dis, dans la logique des choses, déjà, on peut se dire que les extraterrestres existent. Il faut bien appeler un chat un chat. C'est encore plus fou de penser que nous sommes seuls dans l'univers qu'il n'y a pas d'autre forme de conscience. Oui, la probabilité qu'on soit seul dans l'univers est beaucoup plus faible que nous soyons... Après, c'est de la croyance. Voilà, ça paraît, puisque c'est 100 milliards de galaxies et dans chaque galaxie, il y a 100 milliards d'étoiles, ce qui fait 100 milliards de milliards 622. Et après, 100 milliards de milliards de milliards, c'est énorme. ça fait même 100 milliards de milliards, 22, 18, oui, 1000 milliards de milliards de vies qui peuvent être organisées autour d'une étoile. Ce que je me suis beaucoup intéressé à un moment donné aux crop circles, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait beaucoup de... Là où les crop circles se font d'oxyde de silice, et il y a des nœuds, effectivement, des nœuds de croissance qui sont dilatés, et les angles de la culture sont modifiés. Alors, effectivement, on peut émettre qu'il y a peut-être des champs particuliers parce qu'on a reproduit partiellement, pas totalement, certains aspects des crop circles avec des micro-ondes. Alors, peut-être qu'il y a des champs particuliers, un petit peu à l'image des miroirs de Cosy Rêve, qui rendent beaucoup plus facile et opérative la pensée. Parce qu'effectivement, dans beaucoup de traditions, on dit que l'homme s'est mis à jouer au jeu de la vie, il était un dieu, et puis il s'est pris au jeu, il est rentré dans le jeu, il a oublié qu'il était un dieu. Et donc, on a oublié qu'on avait une action sur la matière, puisque finalement, la matière, c'est de l'énergie, au égal MC2, mais c'est aussi de l'information. Et l'information, d'ailleurs, une des dernières tentatives en neurosciences, c'est un dénommé Rulio Tononi, qui lui considère que, comment dirais-je, ce qu'il fait la conscience, c'est le flux d'informations. On appelle ça la théorie de l'information intégrée. Donc... En fait, c'est comme du magnétisme, si tu veux. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un champ magnétique. D'ailleurs, elle nous a dit, Francine Blake, elle nous a montré des choses qui m'ont beaucoup surpris, je ne connaissais pas du tout. Ils se sont amusés à prélever des gouttelettes d'eau sur les véritables crop circles, ils les ont mis dans des boîtes de pétri et ils les ont congelés. Et ça fait des cristaux, un petit peu comme faisait Masuro Emoto, avec la modification structurelle moléculaire de l'eau en fonction de l'intention. et bien ça donnait dans certains cas la forme du crop circle. Alors ça, tu peux y aller avec des planches, tu n'arriveras pas à faire ça. Oui, bien sûr. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est surprenant, c'est que les animaux, tout le camp, juste après le passage des crop circles, elle nous a d'ailleurs raconté une anecdote amusante là-dessus, il y avait un Américain qui était venu dans la région de Stone Age et du White Share pour étudier les crop circles, il était resté tout un mois et puis il voulait observer la naissance d'un crop circle et il ne s'était rien passé sauf le dernier le dernier soir il a entendu un bruit dans le champ dans lequel il était mais un bruit effroyable. Donc, il est sorti de sa tente dans le plus simple appareil tellement il était pressé avec une lampe torche il a été très déçu parce que c'était les tops qui avaient décidé de déménager dans la nuit et il est rentré chez lui aux Etats-Unis en apprenant le lendemain qu'effectivement c'était formé un crop circle à l'endroit précis où il était donc il était parti trop tôt. Alors, je ne sais pas le top s'était échappé. Je vous le dirais c'est Rullio Tonino et pas le nom que j'ai dit. Je ne sais pas si peut-être tu connais mais comment dirais-je Linus Pauling le fameux chimiste et prix Nobel de la paix avait travaillé sur une perte de conscience par changement de la structuration de l'eau sa forme des clatrates. Quand on a une substance anesthésiante elle doit être hypophile c'est la loi de Meyer-Overton passer la barrière hématence céphalique et il se trouve que les substances hydrophobes organisent des molécules d'eau sous forme de clatrates et c'est des formes qui peuvent être pentagonales entre autres et lui soutenait que la perte de conscience venait du changement de la structuration de l'eau. Or il ne faut pas oublier que dans les céréales ou les plantes en général il y a beaucoup d'eau donc il y a quelque chose de l'ordre du vibratoire alors le vibratoire il peut être des champs imposés ou ça peut être une sorte de cohérence de la pensée mais en tous les cas il y a quelque chose de cet ordre en tous les cas sur les crop circles moi j'ai vu une modélisation du temps auquel j'avais collaboré et c'était vraiment le crop circle le pointillisme du temps qui s'imprimait donc je ne sais pas qui fait ça mais en tous les cas celui qui avait ça connaissait les lois du temps on peut dire que c'est des sortes de calendriers intergalactiques ou galactiques qui s'impriment comme un message finalement c'est un message symbolique quand ils sont vrais et qu'il faut essayer de décrypter en tous les cas voilà donc voilà encore un mystère supplémentaire mais je crois qu'on arrive à un moment donné où on est obligé de faire une sorte de tabula rasa on voit bien qu'on est en train de le faire actuellement au niveau de la démocratie de la politique de la médecine il faut faire un tabula rasa peut-être sur nos conceptions de la matière de l'énergie du temps de l'espace de la lumière effectivement tous ces ces phénomènes qu'on a exclus parce que ça ne correspondait pas au modèle attendu le modèle standard au contraire ils sont des points très intéressants parce qu'ils nous ouvrent d'autres voies et donc on pourrait dire que les NDE c'est des c'est pas des c'est des changements de temps d'une certaine façon c'est des voyageurs de temps ils changent de temps ils changent d'espace-temps et on les a vus comme des décorporations mais il faut peut-être les voir autrement comme il y a décorporations mais avec en finalité un changement de perception de l'espace-temps et d'ailleurs les bouddhistes le disent dans le Bardototol quand quelqu'un meurt au départ il est entouré d'un corps brumeux il a le comité d'accueil ça c'est les classiques quand les gens font parfois des NDE ou décrivent avant leur mort ce qu'ils voient on voit les proches les familiers et puis ensuite le corps brumeux devient lumineux et là on s'aperçoit qu'on peut traverser la matière et selon les bouddhistes il y a trois épreuves qui empêchent la réincarnation la première épreuve on doit trouver sa lumière donc trouver la porte dirait les égyptiens de l'antiquité et donc si on choisit la mauvaise lumière parce qu'il y a plein de lumière il y a une autre épreuve pour nous rattraper c'est d'être plongé dans ces peurs qui sont des projections de nos peurs à nous internes endogènes et non pas des peurs qui existent à l'extérieur ça vient de nous et puis après on nous fait le chant des sérènes pour se réincarner mais ce qui est intéressant c'est que quand on meurt on peut supposer qu'il y a un découplage total entre le corps et le corps énergétique et à ce moment là on voit une autre réalité comme si notre corps énergétique c'était comme une barrière placentaire ou une barrière hémato-céphalique qui nous coupe d'autres réalités que certaines personnes sont capables de voir donc les médiums sont capables de voir ça et donc dans les NDE moi mon interprétation c'est que tout est dédoublé tu le sais donc il y a chaque objet inerte ou vivant présente un double dans un autre espace-temps dans la lumière du tunnel la cinquième étape de la NDE et bien c'est notre double qu'on voit et notre double d'une certaine façon c'est nous dans un autre temps c'est comme si on était intriqué à nous à nous du passé ou à nous dans l'avenir et on voit ce vers quoi on aurait pu aller on le retrouve en hypnose aussi oui oui bien sûr c'est qu'on le retrouve en hypnose c'est à dire que les gens se voient ils se voient ils disent je suis là je sais que j'étais dans le fauteuil mais j'étais aussi ailleurs j'étais aussi dans l'autre dimension où je faisais ceci cela j'ai rencontré telle ou telle personne il y a un peu comme en même temps ils se sentaient là et là-bas voilà ils sont intriqués délocalisation et une sorte d'intrication à la fois temporelle et spatiale alors certains vont vivre une intrication spatiale ils vont se voir à différents endroits et d'autres vont vivre une intrication temporelle donc ils vont revoir des fins issues de leur famille ou vont voir des aspects du futur en tous les cas il y a quelque chose qui est soulevé et qui est autorisé à partir du moment où on a ce découplage qui entraîne un état de conscience modifié et peut-être le problème c'est où est la réalité ce que disait Werner Heisenberg un des pères fondateurs de l'Ontin quantique c'est que finalement la mesure nous montre une réalité mais pas la réalité c'est-à-dire est-ce que la réalité c'est que avant la mesure les particules sont quatre points cardinaux ou après la mesure occupe une seule position géographique on avait choisi la position nord où est le réel avant la mesure ou après la mesure est-ce que nous sommes dans le réel en étant animés la plupart du temps d'une conscience ordinaire ou les gens qui font des lucidités finales dans leur maladie ou des gens qui font des endos ou les morts partagés c'est très intéressant parce qu'il y a cette notion de distorsion de l'espace c'est-à-dire selon les études menées par Paul Perry et Raymond Moody il y a un allongement de la salle dans lequel se trouve le défunt et puis celui qui est dans un état apparemment de conscience ordinaire est connecté intriqué à celui qui va partir et va voir défiler la vie de l'autre avec des épisodes qui parfois étaient totalement ignorés et puis il y en a un seul qui va mourir mais il y a une distorsion de la pièce ensuite on est plongé dans une musique particulière une lumière aussi particulière et à un moment donné on vit une expérience de NDE partagée ce qui renforce l'idée que ce n'est pas un délire parce que l'autre n'est pas en manque d'oxygénation en hypercapnie sous l'influence de drogue et pourtant il voit ce que le défunt lui voit il le voit à deux donc les morts partagées sont presque plus impressionnantes que les NDE si je peux dire déjà dans le spectaculaire et donc tous ces éléments nous amènent à reconsidérer comme ça devrait être la science c'est à dire que notre modèle ne correspond pas à ce que certaines personnes vivent on s'assure que c'est reproductif ça l'est je ne sais pas combien il y a de gens qui ont fait une NDE bien étudiée on dit entre 10-20 millions peut-être dans le monde bien étudiée donc ça fait suffisamment d'expériences relatées étudiées et archivées pour pouvoir dire que ce n'est pas un délire du cerveau comme on veut le faire croire donc à ce moment-là ça veut dire qu'il y a une possibilité d'avoir une conscience en dehors du fonctionnement du cerveau puisque voilà donc il y a bien une conscience extra-corporelle une conscience intuitive extra-corporelle qui vient compléter la conscience cognitive analytique conscience analytique ça serait même ça serait même plus que ça parce que dans l'expérience de mort partagée effectivement on a accès à l'expérience de l'expérienceur qui vit en situation son expérience inouïe mais il y a aussi certaines expériences beaucoup plus étendues je pense à l'expérience du tout où dans les montées de Kundalini aussi on en parle l'expérience du tout les personnes disent qu'elles sont connectées non seulement à l'autre mais à tout à tous les autres à tout ce qui est vivant et même à tout ce qui est minéral dans l'expérience du tout on dit je suis la goutte d'eau je suis le brin d'herbe je suis la fleur je suis aussi on est tous reliés et avoir ce sentiment qu'on est une immense conscience universelle et reliée c'est peut-être ça le secret véritable de la conscience puisque le thème c'est la conscience c'est de dire voilà on est dans une énorme conscience un sentiment une particule de conscience le samadhi de Ramakrita John Lilly qui avait fait des expériences avec le LSD et distinguait différents états de conscience il y a l'état de conscience numéro un quand on est motivé et fortement comment dirais-je volontaire après il y a un sentiment d'union avec la nature et puis après il peut y avoir des phénomènes paranormaux on vit des choses et puis dans le dernier état c'est le samadhi de l'hindouiste de Ramakrita on fait un tout avec l'univers l'univers et nous nous sommes l'univers et il n'y a pas de séparation et on dit que l'état mystique c'est justement comprendre qu'il n'y a pas de séparation l'état de conscience ordinaire nous amène à considérer qu'on est séparé de l'univers que tout est territorialisé mais en fin de compte non c'est une séparation qui vient d'une conscience filtrante et quand on sort de cette conscience filtrante on fait l'expérience du tout de l'un de l'unité et donc on rentre dans un état mystique le un est la somme des complémentarités et le lien est toujours présent donc quand on réfléchit sur la spiritualité c'est ça parce que la spiritualité c'est se sentir connecté à l'autre c'est se sentir en empathie c'est avoir cette possibilité de dire que ton ennemi c'est toi et que tu es peut-être le co-créateur de tout ce que tu vis et peut-être que nous serions nous-mêmes des sortes de particules de conscience divine et que nous aurions nous-mêmes créé cet univers si on est tous conscients tout à fait si on devient tous hyper-conscients la vie c'est la matière de l'énergie de l'information et l'information c'est l'élément le plus important d'ailleurs tu rappelais les champs morphogénétiques on ne sait pas qu'est-ce qui donne la forme aux objets on connaît beaucoup de choses sur les atomes individuellement en groupe la physique du solide mais comment ces atomes s'organisent pour donner une forme un cristal etc c'est aussi un des défis de la physique théorique on n'a toujours pas compris non plus la dissociation cellulaire et l'identification cellulaire on comprend à un moment donné la fécondation il y a une cellule puis deux puis trois puis quatre donc quatre puis huit puis sept etc mais on ne sait pas du tout quelle est la conscience qui a décidé à un moment donné à une cellule de faire du cœur de faire un fœtus en riof de faire du foie d'où vient la conscience enfin l'information d'où vient l'information qui a fait la différence cellulaire c'est pour ça qu'on n'a pas une embryologie causale on a une embryologie descriptive parce qu'effectivement il y a des mouvements qui amènent des cellules à spécialiser et amener un timing enfin il y a une espèce de mémoire alors Guy Lazorte qui était un neurochirurgien disait l'esprit accompagne la matière depuis ses de Toulouse voilà exactement t'es à Toulouse oui c'était un grand neuro il est mort à plus de presque 100 ans je crois ouais et il disait l'esprit accompagne la matière depuis ses premiers stades et pendant tout le développement du monde organique elle naît avec la matière et se développe avec elle jusqu'à devenir conscience et imagination donc la conscience est déjà présente dès les premiers stades bactériens ce que disait Teilhard de Chardin il faut envisager une conscience minimaliste chez un atome une molécule etc et justement dans ces états de conscience mystique j'en ai vécu un tu as l'impression que tout est vivant la table est vivante l'arbre est vivant etc et tu t'aperçois que est-ce qu'il serait indiscret de te demander dans quelles circonstances tu as vécu ça la fatigue la fatigue ah oui tu te sentais épuisé donc le cerveau a ralenti voilà le cerveau a ralenti et à ce moment là tu ne contrôles plus rien et donc tu vois autre chose et tu vois en parlant avec toi ça me fait penser que finalement dans ces états on voit l'information commune à tous les êtres vivants et on oublie la facette de la matière et on oublie son identité aussi un petit peu oui ben voilà on a même ça crée des craintes parce qu'on se dit est-ce que je vais revenir comme j'étais avant on a l'impression de fusionner dans le monde et on sait voilà c'est une expérience que j'ai vécue une fois qu'on ne peut pas oublier on a le sentiment de mais une fatigue physique c'était une fatigue intellectuelle une fatigue physique les deux physique et intellectuelle c'est au cours d'un voyage ou oui un voyage en études en anthropologie voilà je vais arriver à savoir ce qui s'est passé ben quand on est en décalage horaire parce qu'on est au Brésil quand voilà t'as pas bien dormi etc et puis je pense le changement de culture tu perds tes repères et dans certains cas ben t'as un état de conscience modifié ben c'est t'avais rien pris de spécial quoi ah non j'ai pas pris de drogue t'avais rien pris de spécial non j'avais rien pris de spécial c'était simplement ben t'as eu simplement témoignage de gens qui à un moment donné ils accouchent ils ont un état de conscience modifié d'autres ça arrive oui donc Geneviève Dépêche par exemple décrit l'espérance du tout alors qu'elle était sur sa terrasse dans sa maison elle fumait une cigarette et elle a fait l'expérience du tout dans ces circonstances ça semble tu vois comme quoi c'est pas la peine d'être épuisée forcément ah non non je pense que c'est comme par exemple pour avoir un état de conscience romanique il n'y a pas que les plantes de pouvoir les drogues on peut avoir par exemple une alternance de chaud et de froid du froid du chaud des différences de température qui agissent sur les corps énergétiques un jeûne un rêve dirigé une focalisation une défocalisation on fixe un point et puis voilà il y a mille et une façons d'avoir la fatigue la fatigue aussi peut créer donc des fois on peut être en règle au niveau du sommeil et vivre un état de conscience modifié en fin de compte c'est pas nous qui décidons j'ai l'impression que ça fait soulever le voile et on nous montre la réalité derrière la réalité c'est ce qu'avait dit Crazy Horse le fameux leader des Indiens des Plaines il avait dit j'ai vu le monde derrière le monde c'est à dire il y a une espèce de réel voilé d'ailleurs en physique quantique il y avait un physicien qui s'appelle Bernard d'Espagna il parlait de réel voilé ce qui avait très bien vu les impressionnistes parce qu'ils peignaient sous l'influence de la lumière et on avait l'impression que la lumière voilait les objets on voyait l'objet éclairé par la lumière d'une autre façon comme s'il y avait un objet derrière la lumière le halo lumineux et ce qui les intéressait c'est cette interaction avec la lumière le réel voilé c'est un peu ça c'est à dire c'est ce qu'on voit quand on est dans un état de conscience ordinaire et puis des fois on ne sait pas pourquoi le voile disparaît et on voit une autre réalité je crois que si on on la maintenait tout le temps on deviendrait fou parce que ça serait plus possible de vivre avec les autres qui sont pour la plupart dans un état de conscience ordinaire donc c'est un petit peu l'exemple de la cabale de Tzintzun c'est à dire une espèce de dévoilement à un moment donné ça se fait et puis on voit et si on relit tous les grands mystiques gens de la croix etc ils ont vécu des choses comme ça et donc ça amène justement à un état mystique finalement l'état mystique c'est un état de conscience modifié mais la personne en a tiré profit ça a complètement changé sa vie il y a des gens qui vont vivre ça puis après ils reprennent leur vie c'est un peu comme les Jean-Pierre Chevènement il avait fait une NDE républicaine ça n'avait pas vraiment changé sa vie et puis il y en a d'autres leur vie l'allergie au curare voilà l'allergie au curare oui je me souviens et sa vie n'a pas été dans d'autres directions et puis il y en a pour qui c'est plus possible de reprendre une vie telle qu'il l'avait et c'est intéressant parce que ça nous montre que c'est comme le champ magnétique de la Terre c'est un peu une barrière de filtration si à un moment donné le champ magnétique venait à disparaître on aurait des problèmes parce que ça fait écran au rayonnement cosmique au rayonnement solaire qui sont des rayonnements extrêmement dangereux mais ça nous voile aussi le cosmos comme notre corps énergétique nous voile et peut-être que tout le travail que doit faire un chaman ou une personne mystique c'est arriver à contrôler ce découplage entre le corps physique et le corps énergétique et quand il y a ce découplage il y a une intrication qui se fait et qui permet de voir derrière le voile voilà parce que c'est vrai que quand on est dans un état de conscience mystique on voit les points communs entre les animaux les végétaux et les minéraux les hommes c'est que de la même information mais qui s'est structuré d'une façon différente chez les peuples traditionnels je pense en particulier chez les Chouars un animal il a mis ses habits d'animaux dans la journée et le soir il se présente dans nos rêves sans ses habits d'animaux et c'est un homme on trouve ça chez les Inuits donc ils font bien la distinction l'habit est une sorte de de trompe trompe l'œil voilà on est dans un trompe l'œil j'ai obtenu ça aussi à l'hypnose il y a des gens qui ont vu leur chat ou leur chien apparaître sous forme humaine sous forme humaine les fameux tableaux aborigènes australiques on voit du dessus je me souviens d'un tableau en Égypte aussi oui Morrison Cocteau disait les Grecs étaient aveugles de face et l'Égypte regardait le monde de profil c'est-à-dire qu'on regarde de profil parce qu'on ne veut pas être tué par la lumière divine donc on ne veut pas regarder le divin droit dans les yeux on le regarde de profil alors que progressivement justement on a tourné le visage vers la lumière et les Grecs eux étaient aveugles de face c'est ce que dit Cocteau voilà en résumé moi je dirais qu'on est passé d'un stade où on pensait que la conscience émergeait de l'interaction des neurones avec ses impulsions électriques ses messages chimiques on s'est rendu compte que ça ne marchait pas donc on a tenté c'est la dernière tentative du matérialiste de faire appel aux lois quantiques à l'information je citais Rullio Tonino qui lui considère on appelle ça la théorie de l'information intégrée en France on est toujours dans la théorie de la chambre de travail globale de Jean-Pierre Changeux voilà où on considère que c'est au niveau frontal qu'une idée elle est mise en scène comme dans un théâtre éclairé c'est un voilà c'est une vision qui à mon avis c'est la dernière tentative du matérialisme classique après il y a le matérialisme quantique et puis après il y a des gens qui vont changer complètement de paradigme et dire que finalement tout est conscience et que un individu c'est de la conscience concentrée et de temps en temps il a accès à cette conscience extérieure et il va capter des informations et donc effectivement c'est tout un changement de paradigme qui nous amène à quitter cette espèce d'individualité où chacun est enfermé dans son corps au profit d'une délocalisation je ne sais pas ce que tu en penses moi je suis d'accord avec ça je suis d'accord avec ça puisque moi je soutiens depuis que je fais ces recherches sur le fonctionnement de la conscience que nous avons ces deux formes de conscience la conscience analytique cérébrale qui censure et qui comme tu l'as dit était un filtre réducteur d'informations et que lorsqu'on arrive à faire taire ce bruit assourdissant et bien on a accès à cette conscience intuitive extradornale qui permet de nous relier à toutes les consciences et conscience de l'expérience du tout l'expérience de transcendance l'expérience de visualisation de défunt de contact avec nos vies antérieures avec ce que nous pouvons être en dissociation dans le temps et dans l'espace avec cette intrication qu'on a largement parlé tu as très bien parlé intrication temporelle ou spatiale et moi je suis tout à fait d'accord avec avec cette visualisation extradornale en disant que ce n'est que de l'information il n'y a pas de support matériel voilà le support dès qu'on a un support matériel on a forcément une réduction d'information et comme c'est la mesure et c'est l'observation qui fait effondrer tous les possibles comme tu l'as exposé et bien voilà cette conscience intuitive extradornale elle est disponible mais malheureusement elle ne l'est que par petite touche elle l'est dans ses états modifiés de conscience on n'aura jamais accès en continu voilà et si on pouvait avoir accès à la source cette expérience du tout c'est ça on a peut-être accès à sa mort puisque oui que nous sommes des particules divines et que nous aurions peut-être nous-mêmes créé notre réalité voilà moi je dirais que la conscience analytique cognitive c'est quand le corps physique et le corps énergétique sont bien connectés et ça obéit à une physique classique et quand on est dans une conscience intuitive extra-neuronale c'est qu'il y a un découplage entre le corps physique et le corps énergétique ce sont les états de conscience modifiés et à ce moment-là on a accès à cette conscience extérieure et on peut pour certains faire l'expérience du tout et donc Bernardo Castrup avec son métaphore du tourbillon il dit il y a des gens le tourbillon ça capte des informations localement et il y en a qui ont le tourbillon qui tourne tout le temps et d'autres qui ont un tourbillon très très faible donc on perçoit les choses différemment on peut passer toute une vie en étant persuadé que seule la conscience analytique cognitive est la réalité et puis peut-être qu'à sa mort on découvre une conscience intuitive extra-neuronale et que finalement on est passé à côté mais je pense que c'est très très dur je me demande même si ce qu'on appelle les sujets psychiatriques les psychotiques ne sont pas dans des états où en permanence ils voient ça et donc comme ils sont les seuls à voir ce que la majorité ne voit pas forcément on les a catalogués comme sujet psych ou dérangé mythomane voilà etc mais peut-être qu'il faudrait travailler dans les laboratoires avec des gens qui sont capables d'avoir ces ouvertures ce qui n'empêche pas après de faire un travail de recherche sérieuse de prendre au sérieux certaines hypothèses quitte à les abandonner on pourrait rêver un laboratoire où il y aurait des schizophrènes qui donneraient des informations à des chercheurs chevronnés qui eux essaieraient de vérifier parce que finalement ces gens ont accès à l'autre réalité et nous on a accès à la réalité derrière le filtre alors comme disait Werner Heisenberg où est la réalité derrière le filtre dans la tête de celui qui est animé par une continuité cognitive ou à l'extérieur pour ceux qui ont une conscience intuitive extra-neuronale c'est toute la question métaphysique j'avais fait quelques interventions avec Marlène Nobre je ne sais pas si tu connais non c'est son c'est l'école cardiciste et elle était gynéco et elle travaillait à l'hôpital de Sao Paulo et elle nous expliquait qu'à l'hôpital de Sao Paulo il y avait des médiums qui travaillaient de concert avec des psychiatres pour identifier les véritables schizophrènes des médiums parce qu'il y a des médiums qui ne savent pas maîtriser leur médiumnité qui ne savent pas couper donc effectivement un médium qui ne sait pas couper les informations il devient très vite un personnage non socialisable extravagant ou même psychiatrique donc les médiums apprenaient à ces personnalités là à couper les informations pour ne pas s'envahir par les informations et en faire des gens qui étaient de nouveau beaucoup plus intelligents de faire ça plutôt que de dire tout le monde est fou on les enferme et voilà comme on fait en France par exemple il y a un travail qui a été fait je pense que c'est une attitude beaucoup plus intelligente mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont démenti les modèles du cerveau par exemple on a un corps caleux qui réunit l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit qui permet à notre cerveau de fonctionner en stéréophonie et il y a Kim Kim Pick qui lui n'a pas de corps caleux il est décédé maintenant et il avait mémorisé plus de 12 000 livres donc il avait une mémoire colossale et sans erreur et son père le faisait tourner dans les universités américaines voilà où Daniel Tamet qui est capable d'apprendre une langue le finlandais en une semaine il est capable de faire un interview donc il avait mémorisé plus de 20 000 décimaux de Pi voilà ça a duré plusieurs heures 5 heures 9 minutes je crois et quelques secondes pour qu'il puisse réciter donc voilà et pourtant leur cerveau fonctionne différemment et c'est ça qui est intéressant par exemple les autistes ils ont une pensée en image il y a une autiste célèbre qui s'appelle Temple Grandi et elle elle montre dans un livre pensée en image qu'elle pense en image Daniel Tamet qui est aussi un calculateur prodige lui voit les chiffres bouger avec des couleurs ce que un calculateur prodige inaudit disait aussi il voyait un tableau noir les chiffres tournés maintenant qu'on a l'imagerie médicale c'est intéressant de voir ces cerveaux atypiques ne pas les cataloguer comme étant des savants idiots comme on a dit ou des gens qui n'ont aucun intérêt mais au contraire de montrer toutes les richesses d'un cerveau qui avec une anatomie différente fonctionne différemment voilà bon bah écoute merci on a bien fait le tour de la question on a fait le tour de la question je pense que là on a bien fait voilà bah écoute on continuera avec plaisir alors j'en profite on ne l'a pas dit au début de l'entretien de présenter tous mes voeux à nos futurs auditeurs pour cette année 2024 on leur souhaite des consciences intuitives extra-neuronales d'être hyper conscient du filtre pour voir la réalité derrière la réalité de faire l'expérience du tout de faire l'expérience du double de se mettre dans d'autres états de confiance et effectivement c'est intéressant parce que s'il y a une autre réalité pourquoi on ne pourrait pas la tirer donc dans cette période où effectivement on essaye de nous enfermer dans des futurs c'est ce qu'on appelle les prophéties auto-réalisées où on nous fait peur et la peur entraîne l'actualisation de certains futurs c'est à nous d'aller chercher nos propres futurs ceux qui véhiculent de l'harmonie et le poète Renner-Mariel Ritt disait le futur s'infiltre à nous longtemps avant son arrivée afin de s'y faire une place comme si le futur investissait nos esprits nous formait et nous amenait à aller le chercher donc c'est à nous d'aller chercher d'autres réalités comme dans les univers multiples de Yougevret et c'est peut-être aussi ça qui amènera du changement dans le monde c'est-à-dire essayer d'aller derrière le filtre et peut-être ces calendriers intergalactiques ces crop circles nous amènent à retrouver notre puissance divine qu'on a oubliée et que ça nous rappelle alors qu'on est dans un esprit chrétien Dieu a créé l'homme à son image à son image il a créé l'homme et femme donc on a une partie divine en nous on est à l'image de Dieu et comme à l'image de Dieu on peut peut-être créer notre réalité aller chercher le futur qui nous correspond donc ça permet de passer de la métaphysique à l'action ce que j'appelle de l'informaction c'est-à-dire avec de l'information ciblée on peut avoir une action sur le monde c'est comme les bouddhistes l'action non violente c'est une informaction c'est une action par la pensée et donc la pensée est tout si effectivement l'information est tout la pensée est tout voilà et bien un grand merci Jean-Jacques merci à toi de partager tes expériences tes réflexions et puis bon on continuera à explorer d'autres aspects du fonctionnement atypique du cerveau qui est en fin de compte le fonctionnement normal du cerveau si on n'était pas formaté par l'éducation voilà un grand merci exactement merci à toi merci au revoir au revoir merci à toi merci à toi merci à toi